salut à tous j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui nous allons voir ensemble deux solutions pour gérer ses disques durs et ses clés usb ou tous les périphériques externes donc la première qui sera plutôt facile et une deuxième qui sera un petit peu plus compliqué où je ne rentrerai pas trop dans les détails donc en premier nous allons rechercher gestion de l'ordinateur voilà si on attend un petit peu nous tombons là dessus sur le côté vous avez un petit peu tout ce que tout ce que cette interface peut gérer donc là il ya gestion des disques et on arrive sur ce cette petite plateforme là où nous avons les disques durs et les clés usb comme je vous les ai et là dessus faire plusieurs choses là c'est les partitions c'est là il n'y a pas encore de partitions mais c'est là donc là dessus on peut ouvrir dans l'explorateur on peut l'explorer aussi dans un autre lien on peut regarder tout le truc le formaté les temps oui les temps augmenter l'espace le réduire pour faire un autre une autre partition propriété voilà pour lui la propriété du disque et l'aide donc là dedans on peut accéder à tout ça la clé usb on peut la supprimer et faire d'autres trucs on peut pas supprimer formaté celui-là parce que c'est le disque au système cette vidéo s'arrêterait là c'est pas possible donc voilà nous avons ceci ben là quelques informations non alloués c'est quand il ya un disque qui nous avons fait une partition mais qui n'est pas créé et la partition principale c'est cette partition première solution ensuite on peut gérer tout ce que tous les disques avec l'invite de commande alors on tape cm voilà un vide de commande on clique dessus et là on arrive là dessus et là dessus on clique disque parts et là ça va ouvrir une autre commande voilà ça va nous demander disque part si je veux en en administrateur oui et on accède donc là on va mettre liste disque et là directement on a à peu près la même interface que tout à l'heure mais en ligne de code donc on a le premier disque le disque principal là où je dis on peut pas on ne peut pas formater et là on peut on peut tout faire là dessus il autorise tout et là la petite clé usb donc si comme je vous ai dit on va pas rentrer dans les détails dessus mais si vous voulez regarder vous pouvez regarder sur tous vos ordinateurs sous mac ça existe mais sous une autre forme donc vous faites vous retapez disque part et là vous avez tout ce que vous pouvez faire vous avez toutes les informations activer à donner voilà effacer le contenu et plein d'autres choses donc voilà si vous avez d'autres questions vous pouvez les poser en commentaire j'essaie de répondre de les répondre donc voilà j'espère que vous avez bien aimé vous pouvez vous abonner sinon on va pouvoir se retrouver dans une autre vidéo pour autre chose en tout genre allez bye bye ciao